Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoca et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Icaro Logosérie. On va regarder une partie entre Zama-sensei, le détenteur du titre du Oza, et Akira Toya qui vient l'affronter pour la première fois puisqu'il est devenu professionnel et il y a une partie entre 1er dan et 9e dan professionnel qui va se jouer. C'est cette partie là qu'on va regarder et pour résumer un petit peu ce qui s'est passé entre temps, Icaro, vous le saviez, passait l'examen pour devenir Insei tout simplement et il a apporté trois kifous, il a joué contre l'examinateur et évidemment il ne fallait pas forcément gagner contre l'examinateur, c'était surtout pour qu'il voit un peu le niveau parce que évidemment gagner contre un examinateur c'est quand même déjà à mon avis quelque chose d'assez dur et ça sert surtout avoir le niveau et avoir une confirmation par rapport aux parties qu'il avait apporté. Évidemment l'examinateur se demandait pourquoi le jeu d'Icaro était assez brouillon mais en fait c'était surtout parce qu'il avait joué une simultanée contre trois autres personnes et c'était joué en même temps du coup c'est pour ça que le niveau était assez particulier. Mais vu que ça faisait aussi depuis un an que Icaro jouait tout simplement, ça penchait en sa faveur et Icaro est devenu Insei. Il entre enfin dans cet endroit que tout le monde rêve d'être pour vraiment évoluer et évidemment c'est dans le but de devenir professionnel et ça va être très très dur parce qu'il y a énormément de concurrence donc on verra bien ce qui va se passer. En attendant Akira affronte son premier adversaire pour lui souhaiter sa bienvenue parmi les professionnels et c'est Zama Sensei. Zama est en réalité Morita Michihiro qui est huitième dan à ce moment-là et Akira est Konorin qui est premier dan à ce moment-là donc dites-vous que c'est à ses tout débuts. Le commis est de moins cinq et demi et la partie a été jouée en 1996. Akira est noir, Zama est blanc. Noir joue un Oshikomoku et blanc joue deux Oshis. Premier Shimari de prix pour Akira et blanc approche en R10 qui est un coup qu'on ne voit plus trop souvent. Pour l'instant on voit beaucoup plus souvent en tout cas depuis un moment on voit beaucoup plus souvent R14 voire O17 mais c'est plus plus R14 qu'en tout cas R10 puisque R10 laisse peut-être trop de possibilités à Noir en tout cas. Du coup on le voit beaucoup moins. Là tout simplement le fait que Noir puisse choisir la direction qu'il veut. C'est à dire soit jouer par là soit jouer par là. Mais évidemment par exemple il pourrait d'abord décider de venir jouer ici puis venir jouer quelque chose comme ça puis faire une extension ou l'inverse même. tout simplement quelque chose comme ceci et puis faire une extension vous voyez il développe quelque chose d'assez rapide sur le bord bas par exemple. Dans la partie Noir va venir jouer en C10 directement. Quelque part c'est un plateau assez symétrique mis à part le fait que Noir a un Shimari alors que Blanc a un Oshis. Donc en termes de points, Noir est devant. On ne peut pas se voiler la face. Clairement Noir est devant mais évidemment ça va vite changer le plateau. Et Blanc joue ce coup en C12 pour obliger Noir à s'installer sur le bord gauche, à s'étendre. Et Blanc vient jouer C5 pour limiter, pour réduire, pour presser un petit peu les deux pierres Noires. Noir vient jouer ce coup là en G3. Alors on pourrait aussi envisager ça. Mais l'idée c'est à mon avis qu'il voudrait surtout s'installer sur le bord bas. Maintenant si Blanc pince, vous voyez que Noir a quand même plus de place pour s'étendre comme ceci par exemple. Et même si Blanc peut s'étendre, Noir peut prendre le coin. Donc quelque part si ça se passe comme ça, peut-être que maintenant Noir est plus fort pour attaquer la pierre. En tout cas, c'est un peu ça l'idée. Ça veut dire que Blanc va plus souvent jouer E3 pour finaliser son coin. C'est un beau coin quand même. C'est un beau coin. Et avoir une extension sur le bord bas. C'est ça l'idée de Noir actuellement. C'est qu'il puisse s'étendre sur le bord bas. C'est pour ça qu'il joue un peu plus loin. C'est vraiment pour privilégier le bord bas que proposer Ah tiens, je menace de prendre ton coin finalement. Dans la partie, Blanc vient tout de suite jouer en E17. C'est un peu la direction en fait. Vu qu'il y a une pierre en R10, L'idée c'est quoi ? C'est que Blanc va pousser Noir vers le coin. Pour s'étendre sur le bord droit. Et après avoir une extension sur le bord haut qui est très très large. Alors que Noir là doit gérer une pierre en R10 qui n'est pas forcément facile à tuer. Et qui en tout cas va détruire des points qui se trouvent dans cette zone. Blanc s'étend et Noir pince. Il considère que s'étendre c'est pas mal pourquoi ? Et à mon avis il l'avait déjà comme plan quand il a joué E17. Parce qu'il se dit que si Noir pince en haut, Il y a encore le Sansan d'ouvert, il y a encore pas mal de choses qui peuvent se passer en haut. Alors que là quand Blanc va jouer R7, il prend une extension du Chimari de Noir. Et il aplatie le bord bas en fait. Le bord bas est maintenant plus bas et va faire moins de points. Sachant qu'il y a encore des points d'invasion par exemple en M3 ou en N3. Donc c'est pas du tout inintéressant. Noir pince et Blanc fait contact pour s'installer sur le bord haut tout simplement. Petit échange qui se passe ici. Et Noir vient jouer ce coup en S17. Alors à mon avis, Noir veut pas forcément jouer cet échange. Parce que là vous voyez, Blanc pourrait prendre le coin. Faire l'échange ou non de faire un mur évidemment. Mais l'idée c'est que si maintenant Blanc prend ce coin là directement. Noir fait un mur mais ça va être difficile à l'utiliser. Alors il pourra probablement l'utiliser. Mais vu qu'il y a déjà des pierres à droite pour Blanc qui sont difficilement tuables. Parce que Blanc peut avoir une extension en S1. Il peut avoir une extension en R12. C'est difficile attaquable. On peut l'aplatir par contre. Mais encore une fois, le centre va être difficile à construire. Du coup peut-être que c'est trop bon pour Blanc de lui laisser prendre le coin. Chose du coup pour laquelle Noir joue S17. Blanc joue en O16. Et Noir vient tout de suite faire l'échange N18. Pour attaquer la base de vide de Blanc. Et ensuite faire une extension pour s'installer sur le bord O. Le groupe à droite de Noir est difficilement attaquable. Il peut être réduit mais difficilement attaquable à mon avis. Mais il garde le fait que Blanc n'est pas forcément encore vivant sur place. Donc ça c'est déjà intéressant comme résultat. C'est difficile de dire si c'est mieux pour Blanc ou pour Noir. Franchement parce que combien fait de points là ? Combien de points fait l'autre ? Quelle position est plus solide ? C'est vraiment compliqué d'établir un résultat par rapport à ça. Actuellement les pierres qui sont posées sur le plateau. En tout cas Blanc vient jouer un gros coup en F17. Pour attaquer, pour réduire la base de vie du groupe de Noir en haut. Et Noir vient immédiatement jouer C14 pour se battre. Il se dit que de toute façon j'ai possiblement une base de vie des deux côtés. Je peux sortir quoi qu'il arrive des deux côtés. Donc je vais attaquer et peut-être prendre le coin qui sait. En tout cas, Blanc pousse avec un Kosumi et vient sortir en F11. Ici il y a un choix assez intéressant à faire. Un tesouji que vous ne connaissez peut-être pas. Mais peut-être que vous avez déjà vu cette position. L'idée ici c'est que Blanc ne peut pas jouer ça en fait. Parce que là, Noir peut connecter sa pierre en C14 avec son groupe de pierres à gauche. En faisant ce coup là tout simplement. Si maintenant Blanc fait cet échange là, Noir peut connecter par en dessous. Si maintenant Blanc connecte, Noir va pouvoir trancher comme ceci. Donc vous voyez ça devient... L'idée c'est que généralement Noir peut profiter de la faiblesse qu'il y a ici pour profiter et connecter à gauche. C'est pourquoi dans la partie Blanc va jouer solide tout simplement. Alors dans un premier temps, vous allez me dire qu'il peut jouer comme ça aussi. Mais peut-être que là Noir va plutôt envisager un coup plus léger, plus rapide. C'est pourquoi lui, il essaie d'être plus rapide. Parce que si maintenant Noir fait quelque chose d'autre, par exemple, il pourrait avoir ce coup là. Je pense que c'est la raison pour laquelle il fait d'abord le Tobi avant de faire le Nobi qui est ici. Noir fait contact pour s'installer à gauche et ensuite vient jouer ce coup en F15. Je pense qu'il est assez intéressant, vous allez me dire, mais pourquoi il n'a pas joué ça ? Maintenant Blanc joue E16 et du coup la position de Noir est affaiblie. En fait, il y a énormément de choses à lire parce que si Noir veut capturer cette pierre, il y a ce coup là à Blanc à lire. Et si Noir fait ce à nez, Blanc peut faire Atari et couper. Et là, il y a énormément à lire. De 1, est-ce que Blanc est vivant dans le coin ? On va y revenir après. Est-ce que Noir a ses libertés ? Est-ce que Noir peut capturer les deux pierres qui sont ici ? Vous allez me dire, Noir n'a juste qu'à maintenant séparer. Blanc doit capturer. En fait, il ne peut pas capturer, il y a un Chicho. Alors il pousse une première fois, il connecte. Mais alors là, Noir peut capturer, donc il ne veut pas le faire tout de suite. Il va d'abord rajouter ce coup là. Et si Noir fait ça, Blanc peut capturer. Donc Noir est obligé de sortir et Blanc peut connecter. Alors probablement que Noir peut connecter par en dessous. Mais du coup, les trois pierres de Noir au centre seront capturées. Et on peut arriver à un statut comme ceci. Toutes les possibilités vont amener à ça à peu près. Et par rapport au coin, il faut savoir que si Noir joue ça, Blanc n'est pas forcément vivant localement. Puisque Noir peut jouer maintenant C-19, Blanc ne peut pas jouer B-19. Il est obligé de jouer ça. Et Noir localement peut tuer les Blancs. Sauf que Blanc peut jouer ce coup maintenant en P-13 et connecté par en dessous. Donc Blanc peut vivre localement dans le coin quoi qu'il arrive. Et si Noir joue ça avant, peut-être que Blanc peut se dire aussi Mais peut-être que ça vaut le fait que tu m'as construit, que tu m'as permis de réduire ta base de vie. Blanc aura gagné plus de force pour attaquer ce groupe à gauche. Donc je ne suis pas convaincu que ce soit un bon résultat pour Noir. Après, ça se discute évidemment. Ça se discute. Dans la partie, je pense que Noir veut simplement séparer les pierres qui sont au centre pour gagner de la force et sortir. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Noir, Voyer sort, il n'a pas de coupe et il continue d'attaquer les pierres au centre. Je pense qu'il garde une combativité comme ça en fait. Blanc joue quelques échanges et évidemment, Blanc est déjà vivant dans le coin. Blanc n'a juste qu'un seul groupe ici, faible, c'est celui-là. Et il doit juste faire en sorte que quand vous fuyez vers le centre, idéalement essayez de fuir avec votre adversaire. C'est la meilleure des choses, c'est toujours fuir avec quelqu'un. Parce que si vous êtes le seul à fuir, c'est rarement un bon échange parce que l'autre va construire quoi. Chose qui se passe, c'est qu'il y a quelques échanges qui se passent ici. Et vous voyez, Blanc continue de maintenir une pression sur les pierres noires qui ne sont pas encore vivants. Et Blanc est déjà quelque part une tête dehors, un pied dehors. C'est qu'il peut sortir vers le bas et vers le centre. Petit échange qui se passe ici. Ensuite, Noir fait année et Blanc fait année. Il se dit, de toute façon j'ai une coupe, ça ne va pas m'aider de ne pas faire année. Et je veux maintenir le plus possible de pression. Sachant que j'ai encore une pierre en Cadiz qui me permet de peut-être connecter de loin. Mais il y a quelque part une question qui va se poser. Et c'est pour ça que Noir est prêt à combattre en fait. C'est que le groupe en haut à droite n'est pas vivant vivant pour les Blancs. Du coup, il y a des échanges qui se passent. Blanc dit, ok, tu veux y aller, vas-y. Faisons cet échange si tu as envie. Moi je capture les pierres qui sont là et toi tu captures les pierres qui sont ici. Peut-être que Blanc gagne quand même dans l'échange. Mine de rien, il ne faut pas oublier que Blanc obtient une force assez intéressante qui pourra attaquer les pierres à gauche. Et il ne faut pas non plus négliger le fait que Blanc obtient de l'influence. Et qu'un coup en M3 pourrait être assez sévère pour détruire les points qui sont en bas. Mais aussi attaquer les deux pierres noires qui sont en bas. Donc c'est vraiment, je pense, un résultat très intéressant pour Blanc. Même si Noir tue en haut à droite. Donc du coup, Noir n'est pas d'accord et évidemment va sortir en tobie. Et Blanc fait cet échange là qui va obliger Noir à rajouter un coup pour s'en sortir. Mais mine de rien, le groupe en haut à droite, quelque part, il y a quand même deux coupes. C'est pas possible que Blanc joue un coup et que Noir ne puisse pas couper. Et inversement. Même comme ça, ça coupe. Donc quelque part, il y a déjà une coupe. Blanc doit vivre en haut à droite. Et c'est pour ça que Noir dit, ok vas-y, je vais essayer de te tuer en grand de toute façon. Mais c'est un combat que je ne peux pas, je dois sortir absolument. C'est obligé pour Noir. Blanc vient jouer ce coup là qui va renforcer sa propre position à droite. Mais aussi quelque part amener de l'aide par rapport à son coin en haut à droite. Et va attaquer aussi la base de vie du groupe de Noir. Noir fait tobie pour attaquer la coupe et en même temps sortir, se renforcer. Noir, maintenant, joue N17 et Blanc vient jouer ce coup là en S18. Noir aplati et vient apporter de l'aide au centre, se renforcer et en même temps enfermer les pierres de Blanc qui sont en haut. Et là, quelque part, il faut se dire, ok, Blanc doit absolument vivre dans le coin maintenant. Parce qu'il est coupé, il est séparé et il ne peut plus sortir vers le centre. Blanc vient d'abord faire cet échange là pour attaquer la base de vie du groupe de Noir. Et en même temps, il y a une coupe en R16. Donc, Noir se dit, ok, je lis. Je sais très bien que si tu coupes, je peux faire Atari puis capturer. Donc, ça ne marche pas pour l'instant. Mais, Blanc peut faire année ici en T17 pour dire, je vais connecter quoi. Et là, Noir et dans le manga, ils sont tous étonnés. Donc, ils sont tous les pros, les Insei et tout ça. Ils sont dans une salle à côté, occupés, regardés par une petite télévision. Qu'est-ce qui se passe sur le plateau ? Ils sont tous étonnés de voir que surtout Zama, Zama Sensei, qui est Akira, combat et joue ce coup en T18. En fait, si Noir répond quelque chose comme ça ou même simplement quelque chose comme ça. L'idée, c'est que Blanc peut très simplement vivre dans le coin en jouant comme ça. Vous voyez, il a quatre intersections dans le coin. Blanc est déjà vivant. Rien qu'en jouant cet échange là. Dans la partie, Noir joue ça. Pourquoi ? Parce que si ça se passe comme ça. On va dire voilà, Blanc joue ailleurs maintenant. Regardez le nombre de points à l'intérieur. Il y a trois intersections et si Noir joue ça, le groupe de Blanc est mort. Ça veut dire que Blanc, de par le fait que Noir a joué T18, doit absolument maintenant vivre parce qu'il n'aura pas assez de place. Il doit rajouter un coup en O19 assez rapidement. Il va d'abord jouer ce coup en ON12 pour tenter de séparer mais aussi, c'est le dernier échange. C'est le dernier moment pour pouvoir jouer en termes de timing ce coup là. Noir coupe et ensuite, Blanc vient jouer cet échange que j'ai trouvé très très intéressant. Pourquoi ? Parce que quoi que répondent les Noirs, il ne faut pas oublier que Noir veut donc empêcher Blanc de vivre. Et il y a beaucoup de séquences à lire. Par exemple, rien que le fait que Noir joue ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Atari, Atari, connexion. Les Noirs ne sont pas vivants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coup ? Ce coup là. Atari, on bouge ici en K18 menaçant de couper. Et ensuite, on peut même venir ici, en O19. Là vous me direz, oui mais alors Noir capture, on est d'accord. Sauf que là, il y a un petit échange plus ou moins Sente qui quelque part Noir doit répondre absolument. Donc ce n'est pas plus ou moins. Il doit répondre sinon il se fait complètement couper. Et ensuite, Blanc peut venir jouer M19. Et là, ah zut ! Blanc tue le groupe de Noir. Donc ça ne marche vraiment pas pour Noir d'agir ainsi. Il est vraiment obligé de... C'est compliqué quoi. C'est vraiment compliqué. Du coup, il n'y a pas beaucoup de solutions. Dans la partie, Noir va faire Atari pour couper définitivement comme il veut lui en fait surtout. Et ensuite, il va venir jouer ce coup en M17. Blanc joue en K18. C'est un point vraiment important. Et ensuite, Blanc vient jouer M16 pour dire, je vais t'enlever ta possible base de vie. Et ensuite, je vais venir jouer en O19. Et là vous voyez, Blanc est vivant dans le coin. Et maintenant, c'est à Noir de vivre. Ben, Noir capture, menaçant de couper. Et ensuite, Blanc vient jouer ailleurs. Mais pourquoi ? En fait, tout simplement parce que si Blanc joue ça, Blanc doit capturer. Et Noir a le temps pour vivre, tout simplement. Donc je pense que, voilà, Blanc joue ailleurs. Il se dit, je vais me consolider, j'ai une coupe. Donc je consolide et je suis plus fort pour attaquer à gauche. C'est vraiment un combat très important. Mais ce n'est pas que. Ce n'est pas que ça. Il se renforce pour pouvoir jouer autre chose. Et vous allez voir quoi. Noir joue d'abord ce coup-là en T16. Je rappelle, c'est obligatoire pour vivre. Blanc fait d'abord cet échange pour dire, oui, mais si je joue là et que tu ne réponds pas, je vais capturer. Donc il répond. Et ensuite, il vient jouer T18 pour vivre. Noir rajoute un coup. Ben, Blanc s'est renforcé quand même à gauche. Donc il faut absolument que Blanc vive à gauche maintenant. Et Blanc fait d'abord cet échange pour obliger Noir à connecter. Sinon, Noir perd toutes ses pierres. Et ensuite, il vient répondre en P5. Noir vient jouer ce coup en S6. Et là, dans la partie, ils étaient tous étonnés de voir Akira jouer ça. Parce qu'en fait, il y a une invasion possible ici qui va affaiblir les deux pierres de Noir. Et dans le manga, ils disent que c'est trop lent pour Noir de venir jouer là. Il attaque en fait. Noir vient attaquer un petit peu les groupes de Blanc à droite. Parce que peut-être qu'il n'a pas assez de base de vie en fait, tout simplement. Dans la partie, Blanc ne répond pas. Zama ne répond pas du tout. Et vient séparer. Il veut séparer le groupe de Noir ici, le groupe de Noir ici. Et c'est pour ça qu'aussi le coup en G9 était important. Parce que ça permet d'être fort, de ne pas avoir de problème quand on veut tenter ce genre de choses. C'est vraiment important. Noir fait Atari. Blanc sort. Et Noir capture. Vous remarquez, ce n'est pas un œil. Donc maintenant, il faut vraiment voir, est-ce que les Noirs vont vivre à cet endroit là. C'est très très important. Blanc vient jouer ce coup là, puisque c'est une invasion. C'était vraiment un coup très important. Et vous voyez, il n'a pas du tout répondu au coup en F6. L'idée c'est que si maintenant, Blanc répond et que Noir vient jouer ça. Ben, peut-être que Blanc se dit, il a fait trop de points. Moi je suis solide, oui, mais Noir a fait un échange qui était bon pour lui. Et ensuite, il est venu jouer en M4 ou je ne sais pas, autre chose peut-être. Mais en tout cas, il est consolidé. Donc je n'ai plus de moyen d'attaque. Là, il est quand même plus ou moins vivant à droite. Il ne faut pas non plus dire le contraire, puisqu'il a quand même pas mal d'espace à droite. Mais il est aussi plus fort vers le centre. Donc il a quand même pas mal de possibilités. Il vient justement, vu qu'il est plus fort au centre, attaquer en M3. Et on va voir quelques échanges où Blanc va sortir vers le centre. Et Noir vient ici de prendre des gains sur le bord droit. Pour attaquer et finalement essayer de gagner quelque chose vis-à-vis de cette attaque. Noir va pouvoir faire plus de points à droite. Et Blanc va vivre de toute façon. Noir attaque encore une fois. Et Blanc vient jouer ce coup en N7. Noir vient jouer ici. Et dans le manga, Zama-sensei dit à Akira. Tu pensais vraiment que j'allais répondre à ce coup-là ? Vraiment ? Parce que, évidemment, Zama se dit, je ne peux pas répondre simplement. Parce qu'après, tu vas jouer ça. Et tu auras gagné un IOC. Tu auras gagné l'IOC en F2. Et après, tu vas t'en sortir. Ben non. Zama se dit, je vais tout simplement attaquer d'abord ta base de vie à toi. En haut à gauche. Enfin à gauche. Parce que c'est plus important en fait. Il peut probablement déjà potentiellement faire un œil ici. Mais il y a plein de choses à lire en fait. Surtout qu'il peut sortir. Il peut sortir de n'importe quelle manière vers le centre. C'est compliqué à tuer à mon avis. C'est vraiment compliqué. Donc, peut-être que ce coup-là en F2 est assez osé, entre guillemets, pour attaquer. Et qu'il doit peut-être d'abord vivre d'une manière ou d'une autre à gauche. Avant de pouvoir... C'est un IOC à blanc, entre guillemets. C'est ça que Zama dit. C'est que tu dois absolument rajouter un coup à gauche. Ce qui fait que moi, je vais pouvoir attaquer ton groupe au centre. Ben en jouant en F2 évidemment. Noir se solidifie énormément sur son groupe en bas. Mais va subir une attaque. Et finalement, blanc peut connecter ses pierres à gauche. Et Zama va attaquer, attaquer et attaquer. Et noir va pouvoir connecter par en dessous ici, entre guillemets. Ou en tout cas faire un œil grâce à ça. Et ensuite, blanc vient jouer cet échange-ci. Comme je l'ai dit, c'est déjà vivant. Et ensuite, noir vient jouer G2 très très gros. Les deux échanges sont très très gros. Mais dans la partie, on va avancer jusqu'à la fin. Hop, hop, hop. Blanc va obliger noir à vivre à gauche. Donc il a un œil en A11 et un œil en D8. Et ensuite, noir va faire l'échange qui est ici en P7. Et c'est peut-être un peu loin. C'est peut-être un peu loin vis-à-vis de ses pierres. Parce que maintenant, blanc connecte. Et en fait, noir ici doit probablement reculer pour laisser blanc faire quelques points au centre. Dans la partie, il ne veut pas. Il veut réduire plus de points que ça. Menacer de couper aussi, probablement. Zamas dit, ok, vas-y, fais-le. Coupe si tu veux. Mais moi, je vais potentiellement te tuer tes pierres ici. Alors ici, il y a un petit échange à lire évidemment. Si ça se passe comme ça et après que noir fait ça, évidemment, c'est connecté. Dans la partie, noir va venir jouer Q6. Et blanc va faire Atari ici. Sortir. Blanc connecte. Et noir vient jouer ce coup-là. Parce qu'il se dit, si maintenant je ne réponds pas et que je réponds ça, l'adversaire fait Atari et il répond. Et les pierres de noir, elles sont capturées. Donc ça ne marche pas des masses. Dans la partie, noir va jouer ça. Et blanc va jouer ce coup qui est très intéressant. Puisque si ça se passe comme ça, il ne restera plus que deux libertés. Et si noir fait ça, blanc capture tout simplement. Donc la partie, quand blanc joue ça, noir va abandonner. Parce qu'il n'a pas assez de points. Et les pierres au centre sont capturées de toute façon. En fait, c'est ça le truc. Donc c'est vraiment vraiment assez sympa comme partie. Il y a eu des échanges où ils ne se sont pas répondus. Et dans le manga, c'est un petit peu... Zamal, il a un orgueil. Il a un orgueil qu'il doit défendre. Donc il a joué très... Dans le manga, ils disent qu'il a répondu T19. Par exemple, le coup en haut, il a capturé. Alors qu'il aurait pu très simplement... Il aurait pu très simplement venir jouer... Hop, hop, hop ! On va y revenir, on va y venir. Il aurait pu jouer, par exemple, quelque chose comme ça, menaçant ceci. Mais le problème, c'est qu'il doit revenir à un moment donné. Ou alors, peut-être vivre tout de suite. Bon. Dans la partie, il ne... Il ne fait pas ça. Il répond tout de suite. Il joue. Il fait un compromis. Il se dit, de toute façon, je suis devant. Je n'ai pas besoin d'être en danger, en fait. Et dans le manga, ils disent que s'il répond que ça, lui n'est pas vivant et Noir n'est pas vivant non plus. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Chouette partie. Chouette partie. Dans le manga, c'est une première défaite pour Akira en tant que professionnel. On va voir ce qu'il va se passer les prochaines fois. Il va se passer pas mal de choses puisque Ikaru entre chez les Insei. Donc maintenant, on va découvrir de nouveaux personnages. Ça va être vraiment, vraiment sympa. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez apprécié la partie. N'hésitez pas à télécharger le SGF qui se trouve dans la description. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou une appréciation. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires de vous. Et du coup, à la prochaine pour un prochain Ikaru no Go série. Et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501